La Divine Volonté Pas à Pas par Safia, Petite Épouse de l'Esprit-Saint La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine à Luisa Picaretta Prière quotidienne à la Reine Céleste Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen Fiat Volontas Tuwa Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce moi qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celles que tu m'admettes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, Toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à Toi afin que tu y guides mes pas, et que soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman. À Toi, ma Maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te prie de m'éclairer, afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Corrémentrice du monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations, et veuille répondre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vingtième jour La Vierge était comme un ciel parsemé d'étoiles. Dans ce ciel, le soleil divin brillait de ses rayons, les plus brillants, remplissant le ciel et la terre. Jésus dans le sein de sa maman, l'âme à sa reine immaculée. Me voici de nouveau avec toi, ma céleste maman. Inclinée à tes seins pieds, je te salue et me réjouis avec toi, comblée de grâce et mère de Jésus. Oh, jamais plus je ne te retrouverai seule, car je te trouverai toujours avec mon petit Jésus prisonnier. En fait, nous serons trois, ma maman, Jésus et moi. Quelle chance pour moi ! Si je veux rencontrer mon petit roi Jésus, il me suffira de rejoindre sa maman, qui est aussi la mienne. Oh, sainte maman, dans ta grandeur de mère de Dieu, aie pitié de ta misérable petite fille, ton petit garçon. Dis pour moi ton premier mot, au petit Jésus prisonnier, afin qu'il m'accorde la grande grâce de vivre dans sa divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel Aujourd'hui, ma chère fille, mon cher fils, je t'attendais comme jamais. Mon cœur maternel est débordant. Je sens un grand besoin de partager mon amour ardent avec ma fille, mon fils. Je veux te souligner que je suis la mère de Jésus. Mes joies sont infinies. Je suis inondée d'un océan de bonheur, car je peux dire, je suis la mère de Jésus. Moi, sa créature, sa servante, je suis sa mère, et cela, je le dois uniquement au fiat de Dieu. Il me combla de grâce et aménagea en moi une digne demeure pour mon Créateur. Que toute gloire, tout honneur et tout remerciement soient rendus à la suprême volonté. Maintenant, écoute-moi bien, fille de mon cœur, fils de mon cœur. Dès que la petite humanité de Jésus prit place dans mon sein, par la puissance du divin fiat, le soleil du Verbe éternel s'y incarna. J'avais ainsi en moi un ciel magnifique, parsemé de brillantes étoiles scintillant de la joie, des béatitudes et des harmonies de la divine beauté. Le soleil du Verbe éternel rayonnait d'une lumière inaccessible au milieu de cet auguste ciel, caché dans la petite humanité de Jésus. Et comme cette petite humanité ne pouvait contenir tant de lumière, celle-ci débordait à l'extérieur, investissant le ciel et la terre et atteignant tous les cœurs. Par ses rayons ardents, elle interpellait toutes les créatures en leur disant « Mes enfants, ouvrez-moi, donnez-moi une place dans vos cœurs. Je suis descendue du ciel sur la terre pour former ma vie en chacun de vous. Ma mère est le centre où je réside et mes enfants se placeront tout autour. En chacun d'eux, je veux établir ma vie et ma demeure. » Et cette lumière frappait et frappait sans jamais cesser et la petite humanité de Jésus gémissait et pleurait. Ses gémissements et ses pleurs d'amour se mêlaient à cette lumière et envoyaient des rayons d'amour dans tous les cœurs. « Ma fille, mon fils, tu dois savoir qu'une nouvelle vie débuta alors pour ta maman. J'étais au courant de tout ce que mon fils faisait. Je le voyais dévoré par des mers de flammes d'amour. Chacun des battements de son cœur, chacune de ses respirations et de ses souffrances étaient des flammes d'amour avec lesquelles il enveloppait toutes les créatures pour les faire siennes à force d'amour et de souffrance. En fait, dès que la petite humanité de Jésus fut conçue, elle connut toutes les souffrances qu'elle allait assumer durant toute sa vie terrestre. Jésus enferma toutes les âmes en lui car, étant Dieu, personne ne pouvait lui échapper. Son immensité divine enfermait toutes les créatures et son omniscience les rendait toutes présentes à lui. C'est ainsi que mon Jésus, mon fils, ressentit tout le poids et le lourd fardeau des péchés de toutes les créatures. Et moi, ta maman, je le suivais en tout cela et je ressentais dans mon cœur maternel ses souffrances. De plus, je prenais connaissance de toutes les âmes qui, en tant que mère et aux côtés de Jésus, j'allais générer à la grâce, à la lumière et à la vie nouvelle que mon cher fils venait apporter sur la terre. Ma fille, mon fils, tu dois savoir que dès le moment de ma conception, je t'ai aimé comme une maman, je te portais dans mon cœur, je brûlais d'amour pour toi, bien que je ne comprenais pas pourquoi il en était ainsi. La divine volonté me faisait accomplir les choses, mais elle en maintenait le secret caché à mes yeux. Cependant, à l'incarnation du Verbe en mon sein, elle me révéla ses secrets et me fit comprendre la fécondité de ma maternité. Je ne devenais pas uniquement la mère de Jésus, mais aussi la maman de toutes les créatures. De plus, je compris que j'aurais à vivre cette maternité sous le double signe de la souffrance et de l'amour. Ma fille, mon fils, combien je t'ai aimé et combien je t'aime encore. Maintenant, écoute bien, chère fille, mon cher fils, quel sommet la créature peut atteindre quand la divine volonté l'habite et qu'elle la laisse agir en elle sans la moindre opposition. Cette divine volonté qui par nature possède la vertu d'engendrer encore tous les biens dans cette créature. Elle la rend féconde, lui donnant la maternité sur tout et sur tous, y compris sur son créateur. La maternité signifie amour vrai, amour héroïque, amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile, elle n'est qu'un simple mot, elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, mon fils, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. L'âme à sa reine immaculée Sainte Maman, je m'abandonne entre tes bras, ô comme je voudrais baigner tes mains maternelles avec mes larmes pour t'émouvoir de pitié à la vue de ma pauvre âme. Si tu m'aimes comme une mère, enferme-moi dans ton cœur, laisse ton amour brûler mes misères et laisse la puissance de la divine volonté que tu possèdes en tant que reine agir en moi pour que je puisse dire ma maman est tout pour moi et je suis tout pour ma maman. Petite pratique Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remercieras au nom de chacun trois fois le Seigneur pour s'être incarnée et s'être emprisonnée dans mon sein en me donnant le grand bonheur d'être sa mère. Orison jaculatoire Toi, la maman de Jésus, sois aussi ma maman et guide-moi sur les sentiers de la volonté de Dieu. Amen. Fiat volontas toa.